Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Parlement Hebdo, le meilleur de la semaine politique et parlementaire, avec à mes côtés Marion Becker. Bonjour Marion. Bonjour à vous, Auriane Mancini. L'hommage de l'Assemblée nationale aux victimes des attentats n'a pas effacé les polémiques. Dans l'hémicycle, les députés unanimes ont salué la mémoire d'Arnaud Beltrame, mais les critiques de l'opposition ont ressurgi, la lutte contre le terrorisme divise. Les écoles hors contrat seront davantage encadrées, la proposition de loi centriste du Sénat a été adoptée jeudi à l'Assemblée, et la réforme de la SNCF, un nouveau front, s'est ouverte pour le gouvernement. Après les syndicats, le Sénat propose sa réforme ferroviaire pour protéger les territoires. Et pour en débattre, nous accueillons aujourd'hui Rémi Ferrault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste, bienvenue à vous. Et on va tout de suite commencer cette semaine avec l'hommage après les attentats, hommage rattrapé par les polémiques à l'Assemblée nationale. Mardi, députés et sénateurs ont rendu hommage au colonel Arnaud Beltrame et aux victimes de l'attentat de Trèbes. Une minute de silence a été respectée dans les deux chambres avant les séances de questions d'actualité au gouvernement. Séance spéciale à l'Assemblée durant laquelle Édouard Philippe a répondu aux différents groupes parlementaires sur ce sujet. Mais la polémique s'est invitée dans l'hémicycle et l'opposition de droite ne s'est pas privée de critiquer l'exécutif Céline Martel. D'abord, le silence de l'hémicycle. Un hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame et aux trois autres victimes des attaques djihadistes de l'Aude. Puis chaque président de groupe prend la parole. Jean-Luc Mélenchon évoque avec force le sacrifice de ce gendarme, mort après avoir pris la place de personnes prises en otage. Il a réaffirmé la primauté de la compassion. Il a assumé la primauté d'un altruisme absolu. Celui qui prend pour soi la mort possible de l'autre. A notre tour de refuser à l'ennemi, quelque victoire que ce soit, et d'abord celle de la division, de la confusion et de la polémique qui viendrait à nous déchirer. Moment rare, les députés de la majorité l'applaudissent et se lèvent. Les interventions socialistes et communistes sont sur cette même tonalité. Seul discours dissonant, celui de Christian Jacob, patron des Républicains. C'est insupportable de penser qu'un officier supérieur de la gendarmerie a été poignardé par un homme surveillé depuis 2014, fiché S, radicalisé notoire. Nous pensons que le temps est venu de prendre de nouvelles décisions. L'enfermement ou le bracelet géolocalisable pour les individus français radicalisés et fichés. L'expulsion du territoire national pour les individus étrangers radicalisés et fichés. Enfin, l'état d'urgence que vous n'auriez pas dû lever et que nous vous demandons de rétablir. Dans son intervention, le Premier ministre fustiche ses débuts de polémique. Ceux qui affirment que cet attentat aurait dû être évité, ceux qui croient pouvoir promettre aux Français un risque zéro, je le dis, ceux-là prennent dans leur légèreté une bien lourde responsabilité. Un discours salué par une Assemblée debout, à l'exception du groupe Les Républicains et des députés du Front National. Rémi Ferrault, on vient de voir que la politique a très vite repris ses droits à l'Assemblée. Cette séance de questions d'actualité s'est finalement déroulée dans un climat un peu électrique. Est-ce que l'opposition de droite a eu la bonne attitude selon vous ? Non. Ils font des polémiques, de la surenchère, souvent pour dire n'importe quoi sur le fond, sur des notions juridiques essentielles. D'ailleurs, j'ai vu que des politiques de droite sont venues le leur rappeler. Donc non, ils n'ont pas eu la bonne attitude. J'ai constaté d'ailleurs que c'était différent au Sénat, où l'atmosphère n'était pas électrique, où la gravité était très partagée et où les questions des Républicains ont été beaucoup plus dignes. On va y revenir, on va écouter Gérard Marché dans un instant. Justement, sur le fond, en fermement des fichiers S, bracelets électroniques, expulsion des étrangers radicalisés, rétablissement de l'état d'urgence, c'est ainsi que l'on éradiquera le terrorisme ? Non. C'est avec du sérieux, de la détermination, de la continuité dans l'action. Non. Et il faut des débats politiques, il y en a eu sur la dernière loi terrorisme, mais sans surenchère polémique pour des raisons où on cède à l'émotion et souvent on a des arrières-pensées électoralistes. On n'est plus dans le débat, on est dans la surenchère. Là, clairement. Et d'ailleurs, j'ai vu que suite à la surenchère de Laurent Wauquiez, de Christian Jacob, sont aussi plusieurs responsables politiques de droite, y compris Frédéric Péchenard, qui a été directeur de la police auprès de Nicolas Sarkozy, qui a dit que ça, ça ne va pas. Il ne faut pas... Enfin, cette histoire des fichiers S, c'est un outil de renseignement. L'utiliser pour enfermer, emprisonner des gens ou les mettre en rétention. D'abord, ça n'est pas possible légalement. Et ensuite, ce serait détruire un outil de renseignement, qui doit rester un outil de renseignement. Est-ce qu'il y a des progrès à faire, des choses à changer ? Oui, certainement. Chaque attentat permet justement de faire un bilan et de voir ce qu'il faut améliorer. Il faut pouvoir le faire sereinement. Et sur ce sujet, alors que je me situe dans l'opposition, je suis fier que la gauche, les socialistes, soient en soutien du gouvernement lorsqu'il agit sérieusement sur un domaine aussi essentiel. C'est vrai qu'on voit malheureusement les attentats se multiplier avec souvent le même scénario. Est-ce que, finalement, l'opposition n'a-t-elle pas raison de pointer des défaillances ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, puisque vous parlez d'amélioration ? Non, les attentats ne se multiplient pas et les scénarios ne sont pas toujours les mêmes. Ce qui est impressionnant et qu'il faut saluer aussi, notamment à part de nos forces de police, renseignement, c'est le nombre d'attentats qui sont déjoués. Et puis, le Premier ministre l'a dit, il n'y a pas de risque zéro, il y aura d'autres attentats. Et notre capacité de résilience, c'est-à-dire aussi notre capacité à vaincre le terrorisme islamiste dans la durée, cela nécessite une unité nationale après chaque attentat. Et s'il y a des erreurs qui ont été faites ou des éléments à améliorer, de pouvoir le faire dans la sérénité, dans une certaine unité nationale. J'ai été maire du 10e arrondissement pendant longtemps, j'ai été confronté directement aux attentats du 13 novembre. Je sais à quel point François Hollande a été un très grand président de la République face au terrorisme. Je vois qu'Emmanuel Macron veut s'inscrire dans la continuité de l'action qui a été menée. Il faut en effet être dans cette continuité. Pour vous, il est aussi un très grand président de la République face au terrorisme, Emmanuel Macron ? Il a montré l'autre jour, lors de l'hommage national, qu'il était vraiment à la hauteur de cette situation. Est-ce qu'il doit s'exprimer rapidement sur ce sujet de la lutte antiterroriste, Emmanuel Macron ? Il doit prendre la parole. Nous avons voté une loi au Parlement pour sortir de l'état d'urgence, justement en ayant des outils juridiques. D'ailleurs, certains ont été contestés par les députés et sénateurs de gauche, mais la loi a été adoptée à l'automne. Je ne crois pas qu'il faille à nouveau une nouvelle loi dans l'urgence. Emmanuel Macron a fait un discours qui était un très beau et grand discours l'autre jour, lors de l'hommage national. Je ne crois pas que... Je n'ai pas à dire s'il faut qu'il fasse un discours tout de suite. Je souhaite que nous prenions tous cette question avec le sérieux et la gravité qu'il faut. Alors, on a parlé de l'Assemblée, même émotion au Sénat, mais dans un climat beaucoup moins électrique. Le président Gérard Larcher a tenu à rendre lui aussi hommage aux victimes de cet attentat de Trèbes. On l'écoute. Vendredi dernier, notre pays a été frappé une nouvelle fois par de lâches attaques terroristes à Trèbes, à Carcassonne, dans le département de l'Aude. Le bilan est lourd. Quatre personnes décédées, plusieurs autres blessées. J'adresse au nom du Sénat tout entier mes pensées, mes condoléances aux familles des quatre disparus. Ils s'appelaient Jean Mazière, Christian Medves, Hervé Sosna et Arnaud Beltrame. Cet officier est mort en héros. En se livrant aux terroristes en échange de la vie d'une femme, cet acte de courage, d'abnégation, de fidélité à son serment doit rester dans nos mémoires. Rémi Ferrault, le temps du Sénat n'est pas le même. Pas de place pour la polémique au Sénat. Ça, je pense que peut-être instruit aussi de la séance à l'Assemblée nationale. En tout cas, je vois que la droite sénatoriale s'est comportée de manière plus digne. Gérard Larcher, le président du Sénat, a rendu un hommage qui nous a tous rassemblés. C'était vraiment important et un moment important. Il faut aussi pouvoir être digne du geste absolu du colonel Beltrame qui doit aussi nous inspirer dans notre défense de la République. Et c'est dans ce contexte, pour lutter notamment contre l'embrigadement islamiste, que les députés ont voté le renforcement des écoles hors contrat. La proposition de loi centriste a été adoptée jeudi à l'Assemblée. Ces écoles libres hors contrat seront davantage contrôlées. 40% d'entre elles sont des écoles confessionnelles. Et avec cette loi, le gouvernement espère éviter les dérives idéologiques. Alice Rougerie. Cette proposition est adoptée. Une proposition de loi pour mieux encadrer les établissements en contrat, défendue tout au long des débats par le ministre de l'Éducation nationale. Plus de fermeté, dit-il, pour lutter notamment contre le phénomène de radicalisation. Il a été très clair au cours de ces débats que nous visons des phénomènes de société qui sont dangereux pour notre pays, dangereux pour notre jeunesse, que c'est cela que nous visons. Pour mieux encadrer cet enseignement sans lien avec l'éducation nationale, il y aura un contrôle annuel de chaque établissement sous l'égide du triptyque maire, préfet, procureur. Le délai pour s'opposer à une ouverture sera allongé à trois mois et les motifs de fermeture seront étoffés. Il faut évidemment pouvoir lutter de manière efficace et faire en sorte que lorsque des établissements privés hors contrat se développent, un minimum de contrôle puisse être effectué. Ceci pour assurer, on a eu l'occasion de le dire, évidemment la protection des enfants de France. Car des établissements hors contrat, il y en a de plus en plus. 800 en 2010, 1300 l'année dernière. C'est ce qui inquiète Alexis Corbière, notamment pour la France Insoumise, qui n'a pas voté le projet de loi. Pour lutter contre ce phénomène inquiétant, avec cette loi nous avons désormais un couteau sans lame dont même nous avons perdu le manche au cours des débats. Nous aurions dû sortir de ce simple régime de déclaration pour ouvrir une école, pour passer à un régime d'autorisation, afin qu'il ne soit pas plus facile, comme ça a été dit, d'ouvrir un débit de boisson qu'une école. Un équilibre a au contraire été trouvé entre contrôle et liberté, répond le ministre de l'Education nationale. Les mesures votées seront opérationnelles dès la rentrée prochaine. Est-ce que vous jugez que c'est une bonne proposition de loi ? C'est une proposition de loi nécessaire, mais c'était une proposition de loi insuffisante. Il aurait fallu avoir des mesures plus fermes, qui permettent davantage de contrôle. Ceci dit, et je comprends les députés Nouvelle-Gauche qui l'ont voté, cette proposition de loi qui vient du Sénat permet d'améliorer la situation actuelle, mais nous nous souhaitions aller plus loin. Justement, vous avez entendu Alexis Corbière, c'est un couteau sans lame, c'est un rendez-vous manqué, cette loi. Il aurait fallu passer, notamment, un régime d'autorisation de ces écoles hors contrat ? Je crois qu'il aurait fallu passer un régime d'autorisation préalable, plutôt qu'une simple déclaration. Même si les possibilités de contrôle sont renforcées, il aurait fallu rendre possible davantage de contrôle, notamment aléatoire, de la part des autorités de l'Education nationale, être plus ferme sur le contenu pédagogique. Il faut être très attentif aux valeurs qui sont véhiculées dans ces établissements hors contrat. C'est un nombre très faible, aujourd'hui, d'élèves, mais ces établissements se développent, leur nombre augmente, et nous devons être vigilants. Je pense que c'est un peu une occasion manquée, et qu'il faudra y revenir. Je suis persuadé que c'est une étape, en réalité, parce que, et je ne comprends d'ailleurs pas bien pourquoi le gouvernement n'a pas voulu aller plus loin, j'en suis même un peu surpris. Un bon équilibre n'a pas été trouvé, contrairement à ce que dit Jean-Michel Blanquer, selon vous ? Non, c'est un équilibre... C'est mieux que la situation actuelle, mais c'est insuffisant, et nous avions d'ailleurs au Sénat, les sénateurs socialistes, voté contre, en première lecture, pour bien montrer que nous voulions aller plus loin. Avec cette question des fichiers S, qui, finalement, pourront ouvrir un établissement, des députés avaient notamment proposé un amendement pour leur interdire cette possibilité d'enseigner, d'ouvrir ce type d'établissement. Là, le gouvernement aurait dû être plus vigilant. Le gouvernement a dit non à cet amendement, en disant que ça rentrera dans les motifs d'ordre public. Je pense qu'il y a un certain flou, et qu'il y a, en effet, des garde-fous qui n'ont pas été mis dans cette loi. Voilà pourquoi je pense qu'il faudra y revenir aussi. L'école doit être un lieu prioritaire dans la lutte contre la radicalisation ? Tout à fait, parce que c'est le lieu où doivent se transmettre les valeurs de la République, à tous les enfants, dans tous les quartiers, quelle que soit leur famille. Donc, bien sûr que l'école a un rôle extrêmement important à jouer dans la lutte contre la radicalisation, dans la transmission des valeurs républicaines et ces écoles hors contrat qui sont extrêmement diverses dans leur nature. Il faut que nous y soyons vigilants. Et cette proposition de loi ne met pas tous les garde-fous. Vous entendez ces détracteurs, cette proposition de loi qui prône tout de même la liberté d'enseignement qui a été actée en France ? Mais la liberté d'enseignement n'est pas remise en cause. Mais la liberté d'enseignement ne doit pas empêcher le contrôle de la qualité de l'enseignement et des valeurs qui sont véhiculées. On va passer à l'actualité du Sénat, Rémi Ferrault, puisque cette semaine, la Haute Assemblée s'est penchée sur la réforme ferroviaire. Le Sénat a examiné son propre texte sur l'ouverture du rail à la concurrence, une manière pour les sénateurs de contourner les ordonnances et d'imposer un débat sur ce sujet. Quentin Calmet. A la veille d'un immense mouvement de grève des cheminots, le débat au Sénat sur la concurrence du ferroviaire s'annonçait particulièrement d'actualité. Depuis des semaines, le gouvernement disait vouloir légiférer à grande vitesse. Ce texte voulu par les sénateurs aurait donc pu porter la réforme. Mais rebondissement au début du mois, le gouvernement annonce l'utilisation des ordonnances, une décision dénoncée avec force dès les premières minutes de l'examen dans l'hémicycle. Comment ne pas y voir un mépris absolu du travail du Sénat, du Parlement dans son ensemble et au-delà de nos compatriotes car sur un tel sujet, un vrai débat s'impose. Et pourtant, entre le texte des sénateurs et ce que l'on sait des ordonnances du gouvernement, il y a la même volonté concernant cette ouverture à la concurrence de la SNCF. Avec, pour les lignes régionales, la possibilité pour les régions de lancer des appels d'offres mais en rendant obligatoire le transfert des personnels. Ces salariés conserveraient alors leurs avantages sociaux et salariaux. Concernant les lignes TGV, là encore, le texte crée de fortes contraintes pour le nouvel opérateur qui reprendrait une ligne rentable. Il serait obligé de desservir les tronçons déficitaires de la ligne. Dans l'hémicycle, la forte opposition est venue du groupe communiste qui s'oppose aux principaux articles de la loi. Selon eux, le texte met un pied dans l'engrenage de la fin du statut de cheminot. Toutes ces dispositions sont scandaleuses et poursuivent au fond le plan social engagé à la SNCF qui a vu le nombre d'emplois publics diminuer constamment depuis des décennies. Un débat en forme de tour de chauffe avec peu de détails sur ce que le gouvernement entend proposer dans ses ordonnances. Le texte du gouvernement est prévu dès le mois d'avril au Parlement. Rémi Ferrault, justement, pourquoi une telle proposition de loi avant celle du gouvernement ? C'est une façon de dénoncer les ordonnances ? La proposition de loi, elle vient de la droite sénatoriale. Elle ne vient pas de la gauche, du groupe centriste. Elle a au moins un mérite, en effet, c'est d'obliger le gouvernement qui, d'ailleurs, s'y refuse absolument à parler sur le fond alors qu'il veut passer par ordonnance et évacuer le débat de fond. C'est le mérite de cette proposition de loi. Par ailleurs, je ne partage pas l'ensemble, évidemment, des articles, des attendus, même l'esprit. La proposition de loi rappelle un certain nombre d'éléments sur la protection des petites lignes dans les territoires ruraux. Mais pour le reste, elle s'inscrit dans le même esprit très libéral que celui du gouvernement. Mais au moins, en en parlant à la tribune du Sénat plutôt que cachée sous le tapis. Alors, sur le fond du texte, c'est vrai qu'il y a très peu de différence entre ce que l'on sait du projet du gouvernement et le contenu de cette proposition de loi. Quelle est-vous votre position sur l'ouverture à la concurrence ? Mais l'ouverture à la concurrence, elle est prévue. Donc, elle doit pouvoir se faire, mais elle doit pouvoir être encadrée. Et aujourd'hui, le gouvernement dit que pour l'ouverture à la concurrence, il faudrait supprimer le statut des cheminots, ce qui n'est pas vrai, sans parler du problème tout à fait essentiel, qui est celui de la dette de la SNCF, ou plutôt de SNCF réseau, et puis de l'investissement nécessaire dans le secteur ferroviaire, de sa vision du service public, de l'organisation du territoire. Et en passant par des ordonnances, il y a de quoi être inquiet parce qu'il y a forcément des éléments qui nous sont cachés dans les intentions du gouvernement aujourd'hui. Vous pensez que le gouvernement ne joue pas frangeux sur cette réforme de la SNCF ? Clairement, il ne joue pas frangeux avec les parlementaires et visiblement pas avec les organisations syndicales. Le mouvement social qui commence, juste à la fin de ce week-end, risque d'être très suivi, d'avoir de lourdes conséquences. Et le gouvernement parle beaucoup de négociations, mais en réalité, il y a très peu de négociations. Le gouvernement a déjà renvoyé cette question des petites lignes aux régions. Il est revenu également sur cette question de privatisation, assurant qu'il n'y aurait pas de privatisation de la SNCF. Cela ne vous rassure pas ? Leur projet prévoit un changement de statut de la SNCF qui peut amener cette inquiétude. Il y a ensuite eu le rapport Spinetta qui était très dur sur les petites lignes. Le gouvernement est revenu dessus en apparence. Nous n'en savons rien. Est-ce que cette question des petites lignes était un leurre pour pouvoir revenir dessus ? il y a une méthode qui ne va pas ? C'est désormais l'heure de retrouver notre partenaire politique du Figaro.fr Jim Jarrassé, bonjour. Vous nous avez rejoint pour cette interview politique. Bonjour Rémi Ferrault. On va parler un peu du PS. Les militants étaient appelés jeudi soir à confirmer définitivement Olivier Faure à la tête du parti. Est-ce que c'est le bon patron pour redresser un parti en difficulté ? Je crois, je l'ai soutenu. Je pense qu'il a su montrer sa capacité à rassembler les socialistes, à se situer au cœur du PS. Et aujourd'hui tout commence pour lui. Donc je pense que nous ouvrons une nouvelle phase. Tout commence mais ça va être difficile. On a vu Olivier Faure la semaine dernière il y a quelques jours dans les cortèges syndicaux anti-SNCF se faire siffler. Le PS n'est plus en odeur de synthé justement dans ce type de cortège c'est un problème ? Bien sûr que ce sera difficile mais ça c'est pas le principal problème y compris quand le PS était en bonne santé électorale il y avait toujours gens qui ne nous trouvaient pas assez à gauche et qui nous sifflaient dans les cortèges. Nous sortons de cinq années de responsabilité gouvernementale. Moi j'étais heureux qu'Olivier Faure et de nombreux socialistes participent à ces manifestations et nous allons continuer lorsque nous pensons que notre présence est nécessaire et je crois que ça va être le cas parce qu'il y a à la fois beaucoup d'injustice sociale et puis très peu de prise en compte des services publics aujourd'hui par le gouvernement au-delà ceci dit de notre participation aux manifestations il faut qu'Olivier Faure engage un travail du parti socialiste pour reconstruire un projet et je sais que c'est sa volonté. Sur la question de la ligne justement il y a eu un autre coup dur c'est le départ d'une partie de la direction du MJS vers le mouvement génération de Benoît Hamon c'est une scission historique au sein du PS. Au moins ça clarifie les choses ils étaient un certain nombre à être C'est pas un mauvais symbole ? Non enfin ils venaient de se faire rire à la tête du moment des jeunes socialistes alors qu'ils étaient déjà passés en réalité à génération. Le parti socialiste a besoin d'un mouvement de jeunesse qui soit peut-être autonome et j'ai été au moment des jeunes socialistes il y a quelques années mais qui soit proche et solidaire et qui travaille avec le parti socialiste donc ça clarifie les choses. Par ailleurs comme l'ancienne présidente du MJS est partie avec des mots très maladroits qui montrent une forme d'arrogance de mépris en l'occurrence pour nos aînés voilà je pense que d'ailleurs cet esprit d'arrogance c'est ce qui doit absolument quitter le parti socialiste donc voilà chacun fait ses choix bon vent. Alors vous êtes socialiste vous êtes également président du groupe PS au conseil de Paris Anne Hidalgo a annoncé qu'elle voulait porter une candidature de coalition aux prochaines municipales mais on voit que la République en marche pousse ses pions Castaner qui a dit cette semaine qu'il y avait un besoin d'alternance à Paris et alors tout en laissant la porte ouverte à Anne Hidalgo si jamais elle voulait rejoindre ce projet d'alternance c'est une hypothèse qui n'est pas très crédible quand même. Je crois que en marche ils ne savent plus bien où ils en sont dans cette préparation des municipales Anne Hidalgo je le souhaite en tout cas sera candidate elle aura son bilan et elle aura un projet et elle rassemblera celles et ceux qui sont progressistes qui partagent nos valeurs et qui partageront son projet ensuite j'entends au gouvernement les ministres qui sont en charge en responsabilité sur des dossiers très importants je pense par exemple à Nicolas Hulot qui encore hier a dit qu'Anne Hidalgo était une mère qui préférait la pédagogie à la démagogie des ministres comme Françoise Nyssen l'autre jour accompagne approuve l'action que mène Anne Hidalgo et son équipe à Paris d'autres m'ont rassuré que sa politique avait été un peu brutale sur la piétonnisation des quets il y avait eu un problème de méthode donc les avis sont partagés quand même les autres sont ceux qui ne sont pas en responsabilité justement sur des sujets de fond c'est-à-dire en réalité Christophe Castaner comme président du parti et puis le porte-parole du gouvernement vous prenez les impétences de Benjamin Griveaux oui mais tout cela il y a bien droit mais c'est très politicien et les municipales sont dans assez longtemps donc avec Anne Hidalgo nous allons continuer notre travail sur la fameuse coalition dont elle parle vous souhaitez aller grosso modo de la majorité actuelle qui va jusqu'aux communistes aux écologistes jusqu'en marche nous ne refuserons personne qui partage à la fois les valeurs et le projet la gauche radicale elle refuse justement d'envisager une alliance avec En Marche mais vous savez aujourd'hui dans la majorité municipale actuelle issue des listes de 2014 il y a des socialistes des communistes des verts des socialistes qui sont passés En Marche et puis il y a des personnes je pense qui venaient du Modem qui venaient comme Dominique Versigny qui avait été proche de Jacques Chirac nous sommes déjà une majorité de large rassemblement c'est nécessaire d'ailleurs pour gérer et conduire une ville comme Paris donc ce sera tout à fait l'esprit aussi de l'équipe que proposera pour 2020 Anne Hidalgo Merci Rémi Ferrault Merci Rémi Ferrault d'avoir été notre invité cette semaine et nous Marion on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Parlement Hebdo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada